Du football à présent avec l'exploit de l'équipe du Maroc des moins de 17 ans lors du Mondial en Indonésie. Les Lyonceaux sont qualifiés en quart, une première qui est le résultat d'une politique sportive et de vastes projets comme l'académie Mohamed 6 de football. C'est un récit de Mohamed Amimi. Cette initiative royale clairvoyante a favorisé l'éclosion de talents en herbe des joueurs qui alimentent désormais les différentes sélections marocaines. Chez les moins de 17 ans par exemple, les joueurs issus de l'académie constituent l'ossature de l'équipe marocaine. On cite par exemple le portier talentueux Tahab El-Rouzil, Hamza Koutoun, Abdelhamid Aitboudlal, Hamza El-Moutaoukil ou encore Zakaria El-Alaoui. Et chez les seniors, on retrouve par exemple Youssef Anseri, joueur du FC Séville, Naïf Agherd, défenseur de West Ham, et Azdin Unahi, le milieu de l'Olympique de Marseille. Des internationaux marocains qui brillent de mille feux en championnat européen. L'académie Mohamed 6 de football s'installe comme un projet structurant dans le football marocain. C'est ce que nous explique l'ancien directeur de cette académie, Nasser Larket. L'académie est un projet structurant pour notre pays, pour notre jeunesse marocaine et pour notre sport favori qu'est le football. Qui ont fréquenté cette académie, ont écrit l'histoire à jamais du football national, aujourd'hui sur le toit de l'Afrique, parmi l'élite mondiale. On ne remercierait jamais Sa Majesté le Roi pour ce projet. La création de cette académie en 2010 a mobilisé des investissements de l'ordre de 140 millions de dirhams. En 2023, elle s'impose en modèle à suivre au niveau africain et mondial en matière de formation et d'encadrement de footballeurs de haut niveau. Sous-titrage Société Radio